Merci. Donc on passe sur le point 4, opération plantation d'arbres. C'est Sylvie qui va nous le présenter et je te laisserai faire en même temps puisqu'il est complètement lié, le point numéro 5, sur la régie d'avance au service logistique. Voilà donc l'opération plantation d'arbres. La Ville a choisi de mener une politique volontariste de plantation d'arbres pour favoriser la biodiversité et lutter aussi contre les pollutions de l'air. Avec chaque année près de 100 nouveaux arbres plantés sur les espaces publics, dans le cadre de l'opération Un enfant, un arbre. La Ville veut également encourager les habitants à avoir la main verte et à végétaliser leurs propriétés en finançant la plantation d'arbres sur les terrains privés à hauteur de 20 euros. Le dispositif concerne les particuliers qui pourront planter dans leur jardin, mais aussi les entreprises basées au Sourinière. Les habitants pourront récupérer un bon d'achat de 20 euros, valable jusqu'au 31 décembre 2022. À valoir sur une sélection de végétaux dont les enseignent Leader Plante au Sourinière, Atlantique Vert et Jardifleur à Reusé. Donc ces bons sont à récupérer au centre technique. L'offre est réservée aux 100 premiers participants, limités à un bon par foyer. Il faut choisir une essence d'arbre locale, peu consommatrice d'eau et résistante, parmi une sélection qui a été réalisée par le service des espaces verts. Il est précisé que cette activité temporaire du 21 novembre au 31 décembre 2022 sera imputée sur la régie d'avance logistique. Il sera donc demandé aux conseillers de valider cette opération, dont les crédits sont disponibles à l'article 60.63.12 du budget des fournitures espaces verts de la commune. Est-ce que vous avez des échanges, des questions sur cette opération ? Hervé ? Oui, alors moi je trouve ça très très bien, le fait d'utiliser comme projet justement de repeupler, je dirais végétaliser les parcelles, les terrains, les particuliers. Et comme le projet Un enfant en arbre, tout ça c'est très bien, il n'y a pas de soucis là-dessus. Moi je me pose une petite question quand même, c'est par rapport, d'un côté on plante des arbres, et de l'autre côté on plante du béton, entre parenthèses. Puisqu'on va construire des immeubles, on va bétonner un petit peu partout. Et je doute que justement la compensation l'un pour l'autre, ça ne suffit pas à mon avis pour pouvoir arriver à obtenir quelque chose de cohérent. C'est mon opinion après, voilà. Alors Guillaume. Oui, par rapport à ce que Hervé vient de développer, moi je dirais qu'au niveau de l'arbre, tu l'as rappelé, un enfant en arbre, à minima depuis que je suis adjoint, c'est 100 arbres par an qui sont plantés. Alors il y a l'aspect quantitatif, ça, nous sur notre espace, sur notre espace public, tout abattage d'arbre est questionné, au sens de l'espèce, de la vie de l'arbre, de sa santé, et de son impact sur son environnement direct. Et quand on est obligé d'abattre, parce qu'à un certain moment on est obligé d'abattre, ma consigne personnelle est de replanter deux arbres d'espèce locale à proximité de l'arbre abattu. Et là derrière moi, alors je ne sais plus si c'est trois ou quatre, mais il me semble qu'on pouvait planter quatre arbres pour un conifère malade abattu vers la cormerie. Au niveau du projet médiathèque, où il y a eu un certain nombre d'arbres abattus, l'analyse complète, éviter, réduire, compenser au niveau des arbres, a été faite. Tout ce qui a pu être évité d'être abattu, l'a été. L'analyse sanitaire a été faite. Alors certes au niveau quantitatif, on est en moins. Il y a eu un certain nombre, enfin si vous faites la balance des plus avec des moins, forcément, enfin c'est pas forcément, mais on est en moins. C'est un état de fait. Mais il faut aussi prendre en compte l'aspect biodiv et l'intérêt biodiversité de ce qui a été aussi replanté et de ce qu'il reste à faire d'ailleurs. Damien ? Moi je ne suis pas comptable précisément du nombre d'arbres qu'on abat et du nombre d'arbres qu'on plante, mais visiblement le solde a l'air d'être positif malgré tout. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a jamais assez d'arbres. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Je ne sais pas à quel projet tu fais allusion en disant qu'on abat des arbres pour mettre des immeubles. Il y en a un qui fait parler en ce moment, c'est le cœur de ville, parce qu'on a vu la place arriver, mais on ne voit pas encore la verdure arriver, mis à part quelques mauvaises herbes. Voilà, il y a un décalage dans le programme. On sait que l'île au nord vient après l'île au sud. Et on a acté le fait que pour permettre les travaux et pour limiter aussi les coûts de construction de l'île au nord, on a laissé une emprise à... Je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas, on a fait le choix de décaler un peu la mise en place de l'espace vert qui va venir. Et ce projet-là de la place, au cœur de ville, on l'a significativement, je peux dire, réorienté il y a un an et demi en y apportant beaucoup plus de verdure, sachant qu'à la base, on part d'un endroit qui était plutôt artificialisé. Voilà. Donc je pense à celui-là. Peut-être qu'il y a un autre projet que tu as en tête. Je n'en sais rien. Mais effectivement, quand on peut éviter d'abattre les arbres, on évite. Malgré tout, et Jean-Claude Masson nous l'a rappelé tout à l'heure, il y a ce besoin de construire des logements. Et il y a des fois, effectivement, on abat des arbres. Oui, c'est vrai. J'ai aussi un truc en tête qui était assez marquant. C'était dans le mandat précédent où on a abattu quelques arbres le long de l'école du Clos du Moulin. Là, effectivement. Et on a assumé le truc parce que les arbres, ils défonçaient toute la chaussée. Donc il y en a moins. Mais par contre, on a refait les fosses ou ce truc comme ça. Et maintenant, ils sont mieux. Donc voilà. C'est jamais assez de façon. Je suis d'accord avec toi. C'est jamais assez. — Alors Muriel. — Alors tout ce qui vient d'être dit est forcément vrai et faux à la fois. Enfin, on pourrait passer la soirée. Moi, je dis que c'est une bonne initiative dès lors où... Effectivement. Mais après, c'est une petite initiative. Aujourd'hui, planter... C'est vrai que le fait marquant, c'est un arbre, un enfant. Sauf que depuis des années, c'est en dehors de la ville. Donc même si le projet, il est très ancien et il perdure. N'empêche que ça ne vient pas repeupler le centre-ville ou le centre-ville élargi. Et en tout cas, les poumons verts, on n'en a pas beaucoup. Et faudrait-il pas encore qu'ils soient amputés avec des projets dont on taiera le nom ? Peut-être là pour pas emmener la polémique ce soir. Mais enfin, tout le monde voit de quoi on veut parler. Donc ça, c'est... Voilà. Moi, j'ai envie de dire ça. Après, effectivement, il y a des logements qu'on peut mettre... Forcément, qui ont été déjà mis en place depuis des programmes, depuis des années. On est bien d'accord. Mais c'est quand même au détriment, effectivement, de toute la végétalisation. Et le cœur de ville, moi, je trouve, là, il est... Excusez-moi l'expression, il est quand même un peu sec. Enfin bon. Voilà. Après, c'est des points de vue. On n'est pas là pour compter des arbres, peut-être. Mais on voit des espaces, en tout cas, qui sont quand même appauvris, amoindris. Et moi, j'avais une question peut-être plus large. Et puis, on n'aura pas forcément la réponse là. Et puis, c'est... Est-ce qu'il y a eu des études, de fait, qui soient peut-être menées par Nantes Métropole, justement, sur... Au-delà du comptage des arbres en moins ou des arbres en plus. Mais de l'aspect, effectivement, et en lien avec l'impact du climat, ce que vont donner nos villes, qui sont quand même de plus en plus urbanisées, au-delà du terme bétonné. Mais urbanisées, on sait ce que ça veut dire, urbanisées. C'est quand même les impacts sur... Sur aussi la santé des habitants et leur bien-être. Donc, moi, je voulais savoir s'il y a des études qui sont lancées, notamment par Nantes Métropole, qui est toute une grande instance. Voilà. Alors, vas-y. Après, je crois que David... Non. Je réagis tout de suite parce que ce n'est pas une question quoi que ça. Je suis désolé, mais sur le cœur de ville, on n'a pas appauvri d'un point de vue végétation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Autant je suis d'accord sur le fait qu'on peut toujours faire mieux, mais sur le cœur de ville en lui-même, non, ce n'est pas vrai. C'était complètement artificialisé. Et on va mettre de la végétation. David. Ou Fabienne. Je ne sais pas. Je suis désolée. J'ai juste une question sur le... On ne peut que souscrire ce projet. Il n'y a pas de... Rien à dire là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à être pérennisé, à être amplifié ? Ce qui, à mon sens, ferait complètement du sens dans la période où on est. Sylvie peut répondre plus que moi. Mais oui, le but, c'est effectivement de voir si ça va fonctionner. On n'a pas trop de doutes. Enfin, quoique. En tout cas, on est 29 autour de la table. Alors j'espère que ça fera au moins 29 bons. Mais sur le principe, l'idée, on a souhaité lancer cette opération-là. Ça a été assez vite parce qu'il nous restait du budget dès cette année, en fait. Parce que sinon, l'idée, c'était plutôt de le faire l'année prochaine. Mais comme il restait du budget sur les espaces verts, on s'est dit qu'on y va direct. C'est pour ça qu'on est sur un timing assez court sur l'opération. Et là, la trésorerie qui nous impose cette délibération, alors que c'est déjà passé dans le Sorinia Info, et la création de cette régie. Donc, c'est pour ça que c'est limité sur un temps assez court. Et en même temps, il paraît que c'est maintenant qu'il faut planter. Puisque c'est bientôt la Sainte-Catherine. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, normalement, on est dans le timing. Mais oui, l'idée, c'est bien sûr de pérenniser et de pouvoir l'amplifier. Et ça, ça sera l'amplifier, ça veut dire revoir. C'est une question de budget, mais on attend de voir qu'est-ce que ça va donner déjà sur cette opération-là. Si tu veux compléter, Sylvie. Voilà, c'est ça. C'est une première édition. Donc, l'idée, c'est de commencer humblement et modestement et avec les budgets qu'on disposait. Et puis, voir après comment ça prend au niveau des habitants. Est-ce qu'ils sont sensibles à des marches ou pas ? Et puis, vers l'année prochaine, si... Voilà. Mais l'idée, c'est évidemment d'amplifier l'opération. Fabienne. Merci. Oui, je me félicite de cette initiative, d'utiliser ce solde de budget, justement, qui nous restait pour immédiatement trouver de quoi l'utiliser, proposer ça aux habitants. Et moi, j'encourage les habitants à faire mieux, à faire plus, à savoir planter des haies, des arbustes, plutôt que de mettre des claustras ou des jolies barrières en plastique gris ou blanc ou marron. Les arbustes et les haies, c'est très, très important pour la biodiversité, au même titre que les arbres. Et donc, dans la foulée, vous achetez votre arbre, mais achetez vos arbustes aussi. C'est la même période. Voilà. Guillaume. Oui, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'avais juste répondu à Hervé. Je voulais aussi dire que je trouvais que c'était une très belle initiative. On peut, effectivement, j'entends ce que dit Muriel Hervé, on peut questionner la place de la nature au cœur de ville, pas uniquement au niveau de la place. Mais je tiens à rappeler qu'un enfant, un arbre, on le fait parce que ça se passe sur des territoires des saurinières. On a aussi fait une parenthèse à la filée au niveau de la haussière pour planter. Alors certes, la réussite n'est pas trop au rendez-vous du succès des plantations. Mais voilà, on a aussi ces plantations que j'appellerais plantations efficaces, qui correspondent à des besoins particuliers. Et oui, on a, pour rappel, on a 90 hectares d'espace vert à entretenir. Ça fait 100 mètres carrés d'espace vert par habitant et le chiffre est assez conséquent pour une commune comme la nôtre. Oui, je pense que c'est un chiffre qui est important à donner quand même, parce que je pense que pour en discuter quand même avec pas mal de maires de la métropole, alors évidemment, si vous discutez avec les maires qui habitent à la compagne, ils vous diront qu'ils en ont plus que nous, mais on est une ville quand même dans la métropole, avec l'avantage d'avoir des services métropolitains. Donc quand je parle de services, c'est des chronobus. C'est la chance d'avoir des écoles, c'est la chance d'avoir un futur collège, c'est la chance d'avoir des entreprises, c'est la chance d'avoir du travail, c'est la chance d'avoir des commerçants. Donc tout ça, ça a un coût, ça s'appelle le renouvellement urbain. Et comme on doit protéger nos espaces fonciers et nos espaces verts, qui sont effectivement à préserver pour la biodiversité, on doit renouveler notre tissu urbain. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, on crée du logement dans la centralité, qu'on y met nos équipements dans la centralité, parce qu'on ne peut pas aller, c'est interdit tout simplement, on ne peut pas aller sur les terrains fonciers, dits agricoles, et qui sont réservés, qui sont préservés. Le renouvellement urbain, c'est ça aujourd'hui. Ça veut dire que si on a un chronobus, les logements, il faut qu'ils soient autour. Aucun intérêt d'aller construire dans les campagnes, où effectivement, on n'a pas les mêmes équipements qu'en ville. Donc quand on est en ville, même en ville au Saurinière, puisqu'on a un cœur de ville, il est normal que ce renouvellement urbain soit là. Donc effectivement, on y verra moins de poumons verts qu'au parc de la Filée. Mais pour autant, le parc de la Filée est encore au Saurinière. – Muriel. – Juste pour finir, en tout cas me concernant. Après, OK, avec tout ce qui vient se dire, mais dans la communication, je trouve que c'est quand même un peu violent, quand même. Je suis désolée. Je vais essayer de le dire calmement. Mais c'est quand même un peu violent. On demande, enfin on propose, et je redis, je suis complètement favorable, bien évidemment, à cette proposition-là, même si aujourd'hui, c'est un petit pas et qui viendra certainement une grande enjambée. Mais quand même, on demande, mais quand même dans la symbolique, et en termes de communication, il va falloir être bon quand même. On va demander aux particuliers de planter des arbres dans leur jardin, alors qu'on est en train de démolir autour d'eux. Moi, ça interpelle, quoi. Enfin, je veux dire, quand on voit le nombre de personnes qui, aujourd'hui, désertent la commune par déménage, parce qu'ils en ont ras-le-bol. Mais oui, 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 si, c'est une réalité. Il faut ouvrir les yeux. Mais ce n'est pas les chiffres que nous donne l'INSEE, Muriel, les désertes... Écoute, en attendant, le ras-le-bol, et les gens râlent, moi, je peux vous le dire. Bien sûr que si, bien sûr que si. Je crois qu'il faut aussi entendre ça. C'est un peu quand même bizarre dans la symbolique. Enfin, moi, ça m'interpelle. Je dis juste que c'est un choix de vie aujourd'hui. Si on souhaite vivre à la campagne, on a le droit. À ce moment-là, on déménage. Mais par contre, on ne peut pas avoir les avantages d'être dans une métropole avec un chronobus de l'emploi des commerçants et réclamer d'être en pleine campagne. Ça ne fonctionne pas. Mais ils ne demandent même pas être en pleine campagne. Mais tu te rends compte la vitesse à laquelle ça va ? Enfin, quand même ! Mais bon, écoute... Pour les gens qui attendent des logements, je t'assure que ce n'est pas assez vite. Moi, je veux bien parler des gens qui fuient la commune quand j'aurai une stat. D'accord ? Parce qu'entendre une personne qui crie très fort « j'en ai marre, je quitte la commune » parce qu'il y a trop d'urbanisation, on peut tous le faire, ça. Simplement, c'est qu'une personne. Donc je veux bien avoir des statistiques. D'accord ? La réalité, en fait... Je vais terminer. Je ne t'ai pas coupé quand tu parlais. La réalité, c'est qu'effectivement, comme le dit Christelle, on a besoin de logement. Et on a besoin de loger les gens. Il y a plein de gens qui ont besoin de logement. Voilà. Alors, ce qu'on fait, malgré tout, c'est que la charte d'urbanisme qui a été mise en place il y a maintenant... C'était 2019, de mémoire. Nous permet d'apaiser les relations avec les riverains. Et on arrive à avoir des projets quand on fait fonctionner la charte d'avoir des projets qui sont montés en concertation avec les riverains. Ce genre de débat, là, on dévie, en fait, du sujet pour aller sur l'urbanisation. J'aurais bien aimé vous entendre dans les commissions d'urbanisme. Parce que vous l'avez jamais... Depuis que je suis adjoint à l'urbanisme, jamais je vous ai entendu parler sur ce point-là en commission d'urbanisme. Est-ce que c'est nécessaire, du coup, d'utiliser le conseil municipal comme une tribune ? Mais si vous voulez travailler sur le sujet de l'urbanisme, venez aux commissions d'urbanisme et parlez-en. Alors, Bruno ? Oui, alors moi, je ne vais pas rebondir sur la polémique. C'est notable. Moi, je veux revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la présentation du bilan de notre métropole et qui m'a sacrément interpellé, quand même. 36 000 demandes de logement à l'échelle de la métropole. Enfin, le besoin, il est immense et exponentiel depuis quelques années. Moi, j'avais en mémoire, le chiffre d'il y a quelques années, c'était 28 000 demandes de logement à l'échelle du département. On était à 30 000. Si on intègre les demandes, je ne sais pas, là, l'élément d'information à l'échelle du département, parce qu'on parle de la métropole, 36 000 demandes de logement à l'échelle de la métropole, mais si on y intègre aussi, parce que là, on est sur les communes de l'agglo, première et deuxième couronne, mais on sait très bien qu'au regard du coût du foncier, il y a aussi une demande très, très importante au-delà. Enfin, le besoin, il est énorme. Et je pense que c'est de notre responsabilité d'y répondre en tant qu'élu. Enfin, moi, je porte cette conviction. Avec le souhait, oui, de respecter un environnement qui soit un environnement de qualité, mais la priorité des priorités, c'est de construire. J'en suis désolé, c'est d'urbaniser. Je partage tout à fait le point de vue, un terme qui est parfois galvaudé quand on parle de densification. Ben oui, il faut être rationnel quand même quand on construit. Si on construit en zone urbaine, c'est par rapport, Christelle l'a dit, à la proximité des services, des transports en commun, notamment, et tous les services publics. Donc, c'est tout à fait rationnel. Et ça correspond, j'en suis désolé, à une nécessité. Muriel, et après, on passe au vote. Pourrais-je avoir un droit de réponse ? Mais tu l'as, là ? Ben ok, merci de le valider. Alors, moi, je ne comprends pas votre discours, parce que si vous ne comprenez pas le mien, eh ben, ce n'est pas une tribune. C'est aussi l'occasion d'en discuter. Ce n'est pas la voix d'une personne. Si tu me vise, je ne vois pas de qui tu parles autrement. Pour répondre à ta question concernant, vous parlez tous les deux, et peut-être d'autres autour de la table, des logements sociaux, on ne l'a pas abordé. Moi, je n'ai pas stigmatisé. C'est encore du discours à la misérabilisme. Je suis désolée. Donc, ce n'est pas du tout le discours qu'on vient de poser. On ne parle pas du tout de logements sociaux. On est en train de dénaturer une ville. C'est tout, point. Enfin, il faut le dire, et je ne suis pas la seule à le dire. D'accord ? Et concernant l'urbanisme, je pense qu'il y a un ancien adjoint qui était quand même très sensibilisé à l'urbanisme, un adjoint de notre, qui a été adjoint, qui était de notre groupe, qui était Vincent Rouet, qui, je pense, s'est manifesté plusieurs fois. Et les tribunes, on en a écrites plusieurs concernant l'urbanisme. D'ailleurs, on était stigmatisés pendant des années, nous, notre groupe. Donc, voilà. Voilà mon droit de réponse. Je ne reprendrai plus la parole où il était conseillé. Excuse-moi. Mais en attendant, voilà mon droit de réponse. C'est épuisé. Il n'était pas adjoint. Et moi, je redis que depuis un an que je suis adjoint à l'urbanisme, je ne vous ai pas du tout entendu en commission urbanisme sur le sujet de la densification. Voilà. Il n'y a rien de nominatif. Et à aucun moment, j'ai non plus dit que vous stigmatisiez les logements sociaux. Je ne le permettrai pas. Juste en deux mots pour te répondre, à aucun moment, on n'a parlé de logements locatifs sociaux. Et moi, quand je m'exprime sur ce sujet, en réaction aux 36 000 demandes de logements évalués, logements locatifs, moi, je parle du postulat aussi du parcours résidentiel. Dans la construction de l'urbanisation de la ville des Sérénières telle qu'on l'a imaginée, on s'intègre dans une dimension parcours résidentielle, c'est-à-dire répondre aux besoins locatifs sociaux, mais pas seulement. Favoriser aussi l'accession à la propriété, notamment pour les plus jeunes, parce que c'est une vraie difficulté, c'est une vraie problématique. Donc, on a un éventail assez large, je parle sous le contrôle de Damien, un juin à l'urbanisme, de réponses apportées de manière globale et dans le cadre d'un parcours résidentiel. Oui, et puis, il faut quand même se dire que lorsqu'on a des enfants qui sont nés aux Sérénières, qui habitaient aux Sérénières et qui sont obligés d'aller partir ailleurs, habiter parce qu'il n'y a pas de place, c'est là aussi, on n'accueille pas que des gens qui viennent de l'extérieur, c'est des propres Sérénières qui comptent y rester ou qui souhaitent y revenir. Donc, on est clairement non pas dans l'accueil inconsidéré, on est dans, déjà, une possibilité, le mot est clair, de parcours résidentiel où souvent, selon ce qui se passe dans notre vie, on a besoin des fois de repartir sur de la location parce qu'il y a une séparation ou parce que c'est pire que ça et on est mère célibataire et qu'on doit, avec ses enfants, être dans un logement social ou parce qu'on est personne âgée et qu'on prend sa maison et qu'on a besoin de réinvestir dans un logement adapté. Donc, tout ça, c'est important si on laisse des maisons individuelles parce qu'il ne faut pas toucher aux maisons individuelles, il ne se passe rien du tout dans notre commune. Non, mais... Je veux dire, sur le principe, tu peux te mettre en colère, la réalité, elle est là. Les chiffres, ils sont là. Les chiffres d'accueil sont clairs, l'INSEE est clair, les chiffres de départ, moi, je veux bien les voir. Les personnes qui s'en vont, je veux bien voir combien il y en a qui s'en vont parce que leur commune ne leur convient plus. et j'ai envie de te dire, peut-être que nous aussi, un jour ou l'autre à la retraite, on aura envie d'aller ailleurs parce qu'on aura envie de voir la mer ou la montagne ou la campagne. Donc, à un moment donné, c'est un choix de vie, Muriel. Nous, aujourd'hui, on est en responsabilité ici, notre responsabilité est de pouvoir... Je ne m'énerve pas, je suis convaincue de ce que je dis. En responsabilité, on ne peut pas continuer à dire, on ne peut pas continuer à dire qu'on ne peut pas construire aux Sourinières. On est dans la métropole et ce n'est pas la métropole qui nous l'impose, c'est notre responsabilité qui nous impose de pouvoir loger les gens qui en ont besoin. Au prix du renouvellement urbain ? Seulement. Non. On a un PLUM qui préserve quand même les zones. C'est quand même... Le PLUM, il est en lien avec le ZAN qui arrive aujourd'hui. c'est une réalité de la transition écologique. Donc le ZAN il nous impose la zéro artificialisation nette ce qui veut dire qu'il faut construire autrement et certainement oui qu'à la place d'une maison il faut un collectif si on ne veut pas toucher aux réserves foncières à côté. C'est une évidence. David. Je n'ai pas changé de prénom. Je voudrais juste... Je sens... Je pense qu'on ne peut pas opposer construction de logements et des végétalisations. C'est un travail de fond à faire lorsqu'il y a des programmes d'y intégrer des arbres, de la végétation de manière à ce que lorsque ces programmes se font ils soient le plus... On respecte la nature le plus possible et qu'on maintienne le plus possible de la nature en ville. et c'est vrai il y a... Nos enfants doivent pouvoir se loger d'autres personnes doivent pouvoir se loger et il faut maintenir cet équilibre mais on ne peut pas les opposer. Arrêtons de les opposer. Je vous propose qu'on passe au vote Sylvie. Donc il s'agit bien d'une délibération sur l'opération plantation d'arbres à la base. Donc qui s'abstient ? Qui est contre ? Et qui est pour ? Merci. Merci.